... ... ... ... Joyeux d'anniversaire ! Joyeux d'anniversaire ! Paris anniversaire des deux, Paris anniversaire ! On fait une dédicace à notre cameraman ! Notre petit lieu secret ! C'est parti ! C'est le début de l'entraînement ? Tu ne t'es pas encore entraîné ce matin ? C'est un échauffement ou de la prépa physique ? C'est un peu poussé, un échauffement prépa physique qui dure exactement 17 minutes avant. On est super bien calés depuis le début. Pourquoi 17 minutes avant ? Je ne sais pas, c'est réglé comme ça et depuis le début on fait ça et ça marche plutôt bien. On fait surtout ça en début de journée, souvent le matin et après l'après-midi on fait aussi un échauffement aussi poussé mais moins violent que le matin. Là ça me chauffe vraiment pour la journée aussi. Là il est midi et quart, qu'est-ce que tu as fait depuis ce matin ? On a regardé le match de rugby donc ça a mis un peu de pression parce que le match était tendu mais c'était sympa parce qu'on était quatre dans la chambre à regarder le rugby donc ça fait toujours plaisir de voir les Français gagner. Tu vas regarder une vidéo Timo même si tu le connais bien ? Non, c'est juste que je vais parler là ce midi en mangeant avec les coachs Steph et Michel pour vraiment voir ce qu'il faut faire mais sans se prendre la tête parce que j'ai déjà fait des erreurs dans le passé. J'ai quand même deux matchs référence avec Wang Likin, je ne sais pas du monde à Yokohama où on avait trop, enfin pareil ça m'avait pris un peu trop la tête et derrière je suis parti à 3-0 et c'est dur de gagner un match quand on démarre à 3-0 surtout sur Wang Likin et pareil l'année dernière où sur Timo on avait vraiment poussé la machine même si j'avais fait un bon premier set mais après l'approche mentale comme je disais j'ai complètement craqué. Là on va se préparer aussi par rapport aux matchs comme d'habitude, voilà 5-10 minutes préparées mais sans plus que ça et je sais ce que je dois faire, j'ai préparé aussi cet été comme j'avais dit à l'interview hier mais voilà tranquille. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Plus de concentration, Boll a encore fait voir une nouvelle fois qu'il maîtrisait ce genre d'événement et Adrien, il va falloir qu'il en joue et qu'il en joue et qu'il en rejoue pour encore pousser un peu plus ces joueurs top mondial dans leur retranchement C'est dommage que les deux premiers sets sont un peu timides à mon goût Maintenant c'est vrai qu'au niveau du score, avec la qualité de service qu'Adrien a développé au premier set il est quand même revenu à 8 partout malgré un départ assez timide Ensuite, à partir du troisième set, on a vu véritablement qu'Adrien avait les armes pour le malmener Il y a 9-9 au troisième, c'est dommage qu'il rate son démarrage parce que s'il passe devant, peut-être qu'il peut revenir à 2-1 et après on ne sait pas parce que derrière il a vraiment livré une belle bataille On est dans le quatrième Il y a 9-3, il perd 12-10 mais bon, c'est du point par point, on le sait et avec une super qualité de jeu, il ne fait pas de faute il met souvent l'autre à la faute et encore une fois, il a été le plus fort ce coup Ouais, déception, c'est sûr Je n'ai pas su, je n'ai pas réalisé ce que je voulais faire par rapport à la tactique Je savais ce qu'il fallait faire et je pense que c'était une bonne solution de remettre l'ombre dans son revers plus gros au milieu donc derrière j'ai une balle de confond et derrière je tombe à une ligne de sol mais je n'arrivais pas à appliquer cette tactique parce que dès le début j'ai fait 4 fautes dormives au premier set je suis quand même à 8-8, je fais 11-8 Je m'étudie au début du match, même si ça ne marchait pas au début en fait c'était de ma faute parce que je n'arrivais pas à mettre les balles sur la table et j'ai quand même continué et ça a prouvé quand même que ça marche parce qu'ils se mettent 9-8 au troisième et 9-3 au quatrième et juste que les balles ce n'est pas les mêmes que les 50, les 100 mondiaux et les numéro 4 mondial, on peut se demander pourquoi mais les balles sont beaucoup plus dures, elles sont beaucoup plus lourdes et il y a beaucoup plus d'effets et au moins le niveau contrôle c'est plus dur mais ce qui est sûr c'est que je pense qu'il faut que je travaille il y a encore du glos mais je pense que je suis sur la bonne voie et même à 3-0 j'y croyais quand même parce que je ne sais pas, sur lui je sens que je peux faire quelque chose mais là je n'arrive pas encore à établir mon système de jeu et ma tactique je pense qu'elle est bonne on a eu l'impression que tu ne lâchais pas tes coups et puis quand tu as commencé à les lâcher en revanche ça allait mieux c'est son point fort Timo Bolt c'est qu'il fait déjouer un peu ses adversaires et tu as l'impression qu'on n'arrive pas à déployer son jeu et à essayer de faire quelque chose et il faut s'adapter et essayer de s'améliorer dessus après le but c'est de le jouer le plus souvent possible mais je pense que 4-0 c'est quand même c'est clair mais bon je pensais faire mieux quand même mais bon je sens que je progresse quand même parce que je n'ai pas lâché mentalement comparé à l'année dernière où je me suis quand même pris 3 volets après le premier set et j'ai trouvé quand même quelques petites choses Sous-titrage Société Radio-Canada